Alors voilà à quoi ressemble la chaux une fois qu'elle a reposé, vous voyez qu'elle se tient quand même bien, elle est assez ferme, mais elle est aussi collante. Alors il y a plein de façons d'appliquer la chaux, déjà si vous avez vu travailler des façadiers, ils ont une projeteuse, il existe aussi la tyrolienne, mais là sur une surface comme ça, bien évidemment, aucun intérêt de projeter. Alors deux solutions, soit je prends avec ma truelle une noix de chaux que je vais étaler, comme ça, je prends sur ma truelle, et vous voyez que ma truelle a un certain angle, il ne faut pas trop appuyer comme ça, et de manière régulière je vais remonter et je finis mon geste en appuyant presque à plat. Ce qui fait qu'en fait je vais appliquer en fonction de l'épaisseur de ma chaux, et vous voyez que ça fait une surface relativement plate. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est poser comme ça, tirer, et puis après, parce qu'au final vous laissez pas de matière dessus, d'une part, et puis vous avez un bourrelet au début, et puis c'est pas cette façon là qu'il faut appliquer. L'autre façon d'appliquer la chaux, ça va être de garnir son platoir, toujours pareil, appuyer légèrement, et puis au fur et à mesure qu'on remonte, on va appliquer de plus en plus. Le risque c'est quand on s'arrête, si on a le platoir qui est collé au mur et qu'on tire, on arrache la chaux. Quand vous arrivez à la fin de votre mur, vous avez un angle à faire. Alors, on peut toujours pareil, appliquer avec la chaux comme ça, simplement, si vous voulez faire une arrête propre, soit vous allez mettre une baguette spéciale pour les enduits de façade, soit si vous n'avez pas de baguette sur une petite surface comme ça, on va appliquer notre chaux bien à cheval sur l'angle, quitte à s'en tomber un peu. Je vais mettre mon platoir comme ça, et je vais m'en servir pour faire un angle propre. Inutile de chercher à faire votre angle nickel tout de suite, puisque là la chaux est très fraîche. Quand elle sera un peu plus sèche, il suffira de racler propre pour avoir quelque chose de très net. Si par exemple, vous n'appliquez pas assez de chaux à un endroit, quand vous allez lisser, vous allez obtenir ce genre de choses. Ici, ici, des petites chromasses. Alors ne cherchez pas à lisser à tout prix, c'est uniquement parce que vous n'avez pas mis assez de matière. Vous allez reprendre votre platoir, regarnir un peu, et vous aurez la disparition de ces zones où il manque de la matière. Alors là, vous voyez que l'application de la couche est finie. Si je fais ça, vous voyez que la couche est très meuble, est collante. Selon la température, on va laisser sécher une heure ou deux, et puis ensuite on fera la finition. On voit là maintenant que la chaux, quand on la touche, elle est encore bien sûr très fraîche, mais elle ne colle plus du tout. Il y a des finitions qu'on peut faire maintenant, d'autres qu'on ne peut pas faire maintenant encore, c'est un peu trop tôt. On a plusieurs types de finitions possibles. Alors ça, c'est une taloche à gratter, utilisable que quand on a fait des grosses épaisseurs. Là, on a mis 6-7 mm, si je gratte avec ça, j'arrache tout. Donc ça, c'est pour les façades, quand on a quand même un corps d'enduit qui fait 2 cm au moins. On a donc toujours notre platoir inox, toujours la truelle, et alors on va pouvoir faire des finitions très variées. Un autre type de finition qui est beaucoup plus simple à faire, ça va être avec la taloche éponge, qui va permettre de lisser et d'enlever, alors deux choses, d'enlever les inégalités, bien sûr, et puis de faire apparaître, on voit légèrement, les grains. Au final, il existe plein de finitions possibles. La chaux, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un produit qui est très élastique, très facile à travailler et très agréable. Donc, à vous de tester votre finition. Moi, personnellement, pour un mur tout simple comme ça extérieur, j'aime bien la finition éponge. Ça va permettre de faire un lissage qui est bien propre. Voilà, écoutez, je vous laisse essayer. L'important, c'est le geste. ... ... ...